Bonjour, je vais vous expliquer comment mettre en route et utiliser l'imprimante thermique Munbin. Il faut d'abord brancher les câbles d'alimentation et de branchement USB qui se situent aux deux de l'imprimante. Sur la droite se trouve le bouton pour l'allumer. Sur le dessus, vous pouvez voir un bouton rond permettant d'ouvrir l'imprimante et d'y insérer le papier. Il faut l'aligner correctement et si besoin, ajuster ces deux petites pièces noires de part et d'autre du papier. Je m'assure que le papier ne bouge pas, nous pouvons allumer l'imprimante. Le voyant vert s'allume sur le dessus. Nous allons ensuite installer le pilote sur l'ordinateur. Il est fourni dans une clé USB envoyée avec l'imprimante. Je suis les étapes. Je suis les étapes. le logiciel est installé. Nous allons ensuite installer l'imprimante. pour cela, je me rends dans les préférences système de l'ordinateur, puis dans imprimante et scanner. nous allons ajouter l'imprimante en cliquant sur le petit plus, puis sélectionner le logiciel comme ceci. L'imprimante est installée. Nous allons utiliser l'imprimante thermique pour imprimer une étiquette d'expédition de la plateforme française Colissimo. J'ai au préalable commandé et payé mon bordereau sur le site de la Poste. Je clique sur imprimer afin de télécharger en PDF mon bordereau. Voici le bordereau Colissimo. La partie dont on a besoin est celle de gauche. Pour l'imprimer, nous allons utiliser l'outil de capture d'écran du logiciel Adobe. Je fais ma manœuvre sur Mac, c'est la même pour les utilisateurs de PC Windows. Pour faire la capture d'écran, nous allons aller dans l'onglet édition, puis cliquer sur prendre un instantané. Sélectionnez ensuite l'étiquette comme ceci, clique droit, imprimer. La fenêtre d'impression s'ouvre, nous allons régler les paramètres. Il faut sélectionner l'imprimante Munbin, puis dans l'onglet de mise en page, nous allons définir la taille de notre étiquette. Le format est pour l'imprimante Munbin, sélectionnez 4 par 6 pouces, puis validez et imprimez. Si vous utilisez le format d'étiquette 4 par 4 pouces, il vous suffit de le sélectionner dans la liste comme ceci. Votre étiquette est prête à être imprimée. ... 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